...pêche à vocation régionale et 9 ports de pêche à vocation locale, ainsi que 6 ports de présence. Elle a été citée plusieurs fois dans ce forum, qu'on est 62e et 1er en Afrique. C'est selon l'indice de connectivité des transports maritimes. La CUNICEF, on est passée au 16e rang actuellement, où on était il y a quelques années, au 84e. On va voir un autre rapport, c'est celui du position du Maroc par rapport à la qualité des services portuels. Il convient de préciser qu'on est 62e rang sur les 183 pays en matière de facilité et de l'accessibilité de l'expédition. Donc cette amélioration est due au renforcement de l'infrastructure portuelle grâce à congénètre principalement. Le transport maritime marocain est marqué par le développement du frais sur des lignes régulières. J'aimerais attirer votre attention sur la courbe bleue du Maroc, qui est légèrement supérieure à la moyenne dans la région Ménard et du Pakistan. On va aborder cette stratégie nationale portuelle à l'horizon de 2030, qui a précisé un budget pour l'ensemble des ports, soit pour la rénovation, soit pour l'expansion. Et ce qu'on a à retenir, c'est les 74 milliards de dirhams qui sont prévus pour les investissements d'ici à 2030. Donc, devant ces 74 milliards de dirhams, il convient de se poser cette question. Quel est l'état d'avancement financier de cette stratégie à l'horizon de 2030 ? Qu'est-ce que le Maroc a prévu pour ceci ? Et M. Olof, hier, il a posé cette question pour savoir la mise en œuvre de cette stratégie. On va commencer par un aspect extérieur, c'est-à-dire qu'on va partir au balance des paiements marocains, bien sûr, et on va voir tous les investissements directs étrangers au Maroc. Si on s'attarde sur la petite flèche bleue, on sait très bien que les investissements en matière de transport maritime et en matière de portes sont très négligeables. On n'a pas dépassé 5,6 millions de dirhams seulement en 2010 et un peu plus en 2012, comme le montre ce tableau qui est extrait de la balance des paiements. Ayant traité l'aspect extérieur, on va voir un peu de l'intérieur comment ça se passe. Voyons voir les lois de finances. Nous avons devant nous la loi de finances de 2014 et la loi de finances de 2015. Pour 2014, il a été prévu 838 millions de dirhams. En 2015, il est prévu 1,1 milliard de dirhams. Bref, on est pratiquement à 2 milliards sur les 74 prévus jusqu'alors. Il convient à ce niveau d'aborder les 6 points. On va commencer par l'impôt sur les sociétés. Nous avons l'article 6 du Côte général des impôts qui précise que pour le port de ton gemel, particulièrement l'agence TMSA, il est exonéré en matière d'IS pour tout ce qui est pour le compte de l'État. En ce qui concerne les autres activités, à savoir l'exploitation et l'entretien, c'est le droit commun. Concernant l'impôt sur le revenu, on va aborder quelques exemples. Tout un chacun de nous a déjà reçu un butin de paix où il convient de préciser le salaire du tarposa, le salaire net et les déductions. A commencer par le salaire de base auquel on ajoute les primes, les avantages, les indemnités, les allocations familiales pour avoir un salaire brut global. Ce salaire brut global va nous conduire à calculer le salaire net imposable, c'est-à-dire on va effectuer des déductions qu'on va les traiter une à une tout de suite. Et c'est ce qui va nous amener à calculer l'impôt sur le revenu. Nous avons bien évidemment un tableau, un barret, selon le code généralisant pour Marocains du jour, où je vous invite à retenir cette première case qui est la tranche de salaire entre 0 à 2500 dirhams par mois, qui est totalement exonérée. On va devoir utiliser cette donnée par rapport à la convention MSC et les standards de salaire minimum qu'ils recommandent par la suite. Donc on va reprendre ce qu'on avait vu pour le salaire brut, le salaire de base, les primes, les avantages, etc. Et par rapport aux déductions, j'aimerais attirer votre attention sur le premier point, ce sont les frais professionnels. L'article 5630 fois du Code général des impôts marocains précise que les déductions des frais professionnels se font à hauteur de 40%. La particularité pour la marine marchande, c'est qu'il n'y a pas de plafond. Pour toutes les activités en Maroc, ils sont plafonnés à 30 milliards. Donc on fait l'abattement selon l'activité. Mais par rapport à l'activité de la marine marchande, il n'y a pas de plafond. Vous pouvez toucher le salaire que vous touchez, 40% est exonéré. Nous débouchons sur ce cas particulier. On va faire une étude de cas par rapport à la Convention de travail maritime. Donc, on a beau parler de salaire minimum, il convient de préciser que la Convention REC ne rend pas obligatoire un salaire minimum, mais c'est seulement à titre de recommandation ou de proposition. Nous citons les références, notamment la règle 2.2. Et comme on cite, bien évidemment, la Commission paritaire maritime, laquelle on va revenir par la suite pour voir à combien s'élève ce salaire minimum recommandé. Cette Commission maritime paritaire, qui appartient bien évidemment à l'Organisation internationale de travail, a préconisé un salaire entre 585 $ et 592 $ à compter du 1er janvier 2015. Ce qui est du 1er janvier pour l'année 2016, il a préconisé un salaire de 614 $. Donc, on remarque cette légère augmentation. On va revenir à la loi de finances marocaine pour savoir le cours de change moyen qui est 1 $ est égal à 8,6 $. Nous tombons sur un salaire minimum de 5 091 $ vers le 2. C'est sur ce salaire qu'on va calculer les déductions pour voir est-ce qu'on est exonére ou pas. Il convient de rappeler que cette recommandation est internationale. Mais par rapport au Maroc, la Convention collective de laquelle j'ai pu extraire ce petit tableau nous amène à voir que le salaire minimum par rapport aux marins, et particulièrement aux matos qualifiés, est de 2 512 $ qui est légèrement inférieur au 5 000 $ standard international. Voyons voir l'impact de cette convention qui est entrée en vigueur et dont le Maroc est signataire bien évidemment. C'est une convention applicable au Maroc. On prend le salaire qui est de 5 091 $. On applique les déductions, c'est-à-dire les frais professionnels, cotisations, CNSS, AMO, et tout un chacun à l'autre pourcentage entre parenthèses juste avant. Nous tombons sur un salaire net imposable de 2 429 $ qui est en dessous des 2 500 $. Donc, il n'y a pas d'impact de cette convention sur les impôts des gens de mer. Et c'est une incitation en tant que tel pour que les investisseurs investissent dans le domaine maritime marocain. Analysons que le salaire minimum fixé par l'OIT par rapport aux droits qualifiés exonérés de l'impôt sur le revenu. Mais pour 2016, dont le salaire est de 614 $, nous tombons sur une exonération totale. Et ce salaire peut toujours augmenter jusqu'à arriver à 6 565 dirhams vers 2023 $ qui est légèrement supérieur au salaire actuel de 5 091 dirhams. Donc, le système fiscal marocain encourage l'investissement maritime, comme je viens de le dire. Nous passons au troisième point qui est la TVA. La TVA, le Code général des impôts, donne plusieurs avantages aux activités maritimes marocaines. A savoir les opérations de vent, de réparation et de transformation sont totalement exonérées de la TVA. Encore faut-il savoir qu'il n'y a que toutes ces activités d'endroit à déduction. C'est-à-dire, j'achète son TVA et tout ce que j'achète son TVA, je peux le déduire par la suite. Les ventes aux compagnies de navigation, aux pêcheurs professionnels et aux armateurs de la pêche de produits destinés à être incorporées dans les bâtiments. Ça aussi, il est exonéré de la TVA. Les opérations de transport international, les prestations de services qui le reçoivent au biais, ainsi que les éparations de réparation. Tous les chantiers navals qui voudront s'installer au Maroc verront leurs produits exonérés de la TVA. L'ensemble des actes et activités relayant toujours à ton Gmail. Donc l'agence TMSA est non seulement exonérée de l'IS, mais aussi de la TVA. Voyons voir la taxe professionnelle communément connue au Maroc par la patente. Nous savons très bien qu'il y a une exonération de 5 ans. Mais par rapport aux entreprises qui s'installent à ton Gmail ou bien dans les autres franches, ils sont exonérés pendant une période de 15 ans. Donc c'est une mesure incitatible à investir dans la région du Nord du Maroc, à savoir la région de ton Gmail. Pour le calcul de cette taxe professionnelle, il y a un barème. On va s'attarder un peu sur ce barème. Nous avons trois tranches. Donc par rapport à notre activité, c'est soit qu'on est classé C3 et on est imposé à 10% de la valeur locative. Soit en C2 et on est imposé à 20%, sinon c'est la première classe, la C1, et on est imposé à 30%. Toutes les activités maritimes sont soit de C1, excusez-moi, sont soit de C2, soit de C3, c'est-à-dire un taux moyen. Donc à savoir les armateurs de pêche, les armateurs pour le grand et le petit cabotage, et même les armateurs pour le long cours. Il faut aussi savoir que pour les navires de pêche, chaque fois qu'un armateur achète un navire, il va devoir créer une patente pour ce navire qui est exonérée pendant 5 ans. Nous ne pouvons imaginer un armateur qui renouvelle sa flotte chaque 5 ans et bénéficiera indéfiniment de l'exonération par rapport à ses taxes professionnelles. Il y a un rapport récent de la Cour des camps sur ses taxes professionnelles. Il faut savoir que les articles 121 et jusqu'à 123 traitent la taxe sur les services poursuaires. Et cette taxe, il définit une fourchette entre 2% et 5%. Cette fourchette qui n'est pas précisée et qui laisse le soin aux régions et aux communes de déterminer cette taxe, rend le sujet problématique. On va analyser ceci. Par rapport à la taxe sur les services poursuivis, il s'agit d'une taxe sans contrepartie. Ça, c'est déjà la première remarque. Il s'agit d'une taxe sur le chiffre d'affaires sans aucune possibilité de récupération de la taxe payée. Deuxième petit problème. Et enfin, l'importance de la fourchette, comme je viens de le dire, entre 2 et 5%. Le taux est fixé par la région, alors l'existence de taux différents de régions n'est-il pas, en quelque sorte, un facteur d'iniquité fiscal ? Au niveau de cette taxe sur les services poursuivis, nous avons proposé quelques recommandations. 3. Impliquer les régions dans la gestion administrative des portes, sensibiliser les régions sur la nécessité de développer l'activité commerciale des portes, fixer un taux maximum, par exemple, de 5%, et laisser le choix aux communes de réduire ce taux. 4. Prévoir un mécanisme de rémunération des services et des prestations aux collectivités. Et enfin, exonérer expressément cette taxe des services poursuivis de la TBA. Parce que non seulement on paye la taxe sur les services poursuivis, mais OK, on applique la TBA en fin de compte. Nous abordons notre dernier point, qui est la fiscalité internationale, au plus communément parlant, des prix de transfert. Ceci est déjà régi par deux conventions. Le Maroc n'est pas membre de l'OCDE. Néanmoins, par rapport aux pays membres de l'OCDE, il y a une convention modèle en matière de prix de transfert. Ce qui est des pays en développement, il y a une convention des Nations Unies. C'est aussi un modèle de convention pour la fiscalité internationale. Et dans ces deux conventions, l'article 8 se traite la navigation maritime, qui relève plus particulièrement de notre thème, qui est la fiscalité maritime et portuelle. Imaginez avec moi un navire, ou bien une compagnie maritime, qui vient de l'Afrique jusqu'en Europe, passant par le détroit de Gibraltar et touchant plusieurs ports. Chaque port va devoir exercer une activité. Imaginons que cette compagnie maritime paye l'impôt dans chaque port. On va se retrouver avec une multitude de taxes et une multitude d'impôts qui peuvent bien dépasser le chiffre d'affaires de l'entreprise et la conduire à la faillite. C'est la nécessité qui se voit par l'apparition de ces deux conventions, à savoir celle de l'OCDE et celle des Nations Unies. En s'attardant un peu sur la convention des Nations Unies, on va voir quelle est la position du Maho. Nous avons là deux variantes. Or, dans la convention de l'OCDE, il y a seulement la première variante. Dans cette deuxième variante, remarquez avec moi le petit cadran avec lequel je mets la petite flèche bleue, c'est quand cette activité est plus qu'occasionnelle. C'est-à-dire que le navire ne touche pas le port de Tangeret, par exemple, de façon accidentelle, ou bien de façon irrégulière. Mais quand le navire commence à toucher les ports marocains de façon régulière, il convient pour le Maroc de basculer vers cette variante B, qui est notamment dans le modèle de convention des Nations Unies sur les prises de transfert. Ceci va nous renvoyer à une recommandation numéro 6, qu'on va traiter juste après la conclusion. Il y a aussi un autre point par rapport à l'allocation des conteneurs. Qui dit transport maritime, transport international, activité de transport de monde, on a automatiquement affaire à des conteneurs. Or, ces conteneurs ne concernent pas seulement le transport de monde. Il peut s'agir d'une importation sous origine de consommation finale. Et cette location de conteneurs par les compagnies maritimes aux usagers de métiers connexes maritimes devrait être taxée. C'est pour cela que j'ai marqué en rouge que c'est un manque à gagner par rapport aux impôts locaux marocains. Nous arrivons sur la conclusion. En guise de conclusion, nous avons traité l'ensemble des taxes et impôts reliant aux activités portuels et maritimes. Notre but est rendre du Maroc un pays maritimisé par excellence. Ceci va nous conduire à cette recommandation que j'ai mentionnée dans un petit article scientifique que j'ai partagé avec vous également et qui porte sur les prix de transfert. Il est joint à la présente présentation et que vous pouvez fûter par la suite. La première recommandation, il convient d'insérer dans notre Code général des impôts marocains un article sur les prix de transfert où la charge de l'approf doit être à la charge du contribuable comme suit. Il incombe alors au contribuable de prouver qu'il était dans son intérêt propre de ne pas exiger une rémunération de sa filiale. L'absence de cette disposition dans notre réglementation nationale favorise le détournement de fonds et favorise le prix de transfert inéquitable. Deuxième recommandation. Il concerne l'élaboration d'un guide des prix de transfert. Les pays de l'OCDE, tout un chacun a un guide pour orienter leur entreprise par rapport à cette fiscalité internationale. Troisième recommandation, c'est l'élaboration d'une convention marocaine d'arbitrage. Quand je parle d'arbitrage, je ne parle pas d'arbitrage maritime ou d'arbitrage en droit général. Je parle de l'arbitrage fiscal. S'il y a un problème entre une compagnie et sa société mère dans un pays étranger, il convient bien de régler ce problème entre les deux pays par une convention d'arbitrage qui est régie par une commission paritaire de part et d'autre. Quatrième recommandation, met l'accent sur la prise en ligne de compte dans la loi interne des orientations du programme européen fiscaliste. Ce programme européen vient d'être achevé en 2013 et le nouveau programme s'étale de 2014 à 2020 où on met ses orientations fiscales. et de l'autre part, le Maroc devrait s'inspirer de ses orientations pour les appliquer sur la réglementation nationale. Cinquième recommandation porte sur l'instauration par le Royaume du Maroc d'un sursis de paiement à l'instar de certains pays de l'OCDE. Quand il y a un litige fiscal entre deux pays et qu'on ait recours à un accord préalable, il y a cette notion de sursis de paiement qu'on devrait notamment appliquer au Maroc. L'avant-dernière recommandation, Concert précise qu'on devrait jouir du trafic de port de ton gemel pour le calcul des bénéfices à imposer pour les entreprises. Rappelez-vous que l'article 8 contenait deux variants. On a toujours opté pour cette première variant qui est un partage forfaitaire des bénéfices. Or, avec l'activité de ton gemel qui commence à se développer, il convient de basculer vers cette deuxième recommandation et plutôt vers cette deuxième variant pour le calcul des prix de transfert. Enfin, et la septième recommandation quant à elle, se penche sur l'imposition rattachée à l'allocation des cantonaires. C'est un manque à gagner qu'on me venait de le citer. Et avant de conclure, j'aimerais rappeler ce code QR pour l'ancienne édition de PFI dans laquelle j'ai présenté la gestion pour tuer en marocaine. J'ai donné le document de stratégie nationale à l'horizon de 2030, les lois de finances qui ont illustré le montant d'investissement qu'on avait cité, ainsi qu'un ouvrage que j'avais publié sur la diplomatie maritime marocaine par rapport à cette édition. La présentation, le rapport de la Compte des Comptes, la Convention MSC, ainsi que le rapport joint de l'OIT en matière de commissions paritaires maritimes, le Code général des infos et l'article scientifique concernant les prix de transfert y sont également joints. Et je vous remercie pour votre attention. Thank you very much. Thank you very much for that extensive description on the tech situation and obviously a lot of thought has gone into your recommendations and let's hope that someone will be able to progress them in a good way. Very complicated subject. Do we have a short question? We do. Je vous remercie pour cette présentation et j'ai deux questions. Première question, sur quelle base la stratégie portugale nationale s'est fondée pour fixer un groupe de 74 millions d'Iran ? La deuxième question. Pouvez-vous nous parler des prix de France férale, des prix de l'Outa quels que la France n'est pas ? Merci. pour répondre à votre première question sur la base sur la base des 74 milliards d'Iran. Je vais être obligé de remuner sur ma présentation toujours en PFI mais de l'année précédente qui concerne la diplomatie maritime. Donc, je vous invite à suivre avec moi cet enchaînement. Premièrement, nous avons cité que le Maroc a très fort de l'Outa. Donc on venait de citer qu'on avait cette architecture portuaire, 13 ports, 10 ports, 9 ports et 6 ports, par rapport à l'activité. Il a été ensuite étudié les lignes maritimes qui touchent le Maroc. Ceci nous a amené à préciser à l'horizon de 2030 une augmentation du volume. Mais cette augmentation du volume, comme vous avez remarqué dans ces diagames, n'a pas été faite au pif. Chaque port a défini les marchandises qui transitent par rapport à ce port. Pour enfin basculer à un découpage en cipolles qui a été découpé conçu. Je reviens à votre question par rapport aux 74 milliards de dirhams. Remarquez avec moi que par rapport aux céréales, il y avait un trafic en 2016 qui est passé en 2010 à une augmentation. Et on s'est basé sur trois hypothèses. Une hypothèse basse, une hypothèse grosse et une hypothèse moyenne. Et par rapport à chaque type de marchandise, il a été établi ces trois hypothèses pour en conclure à la fin qu'il va y avoir une augmentation du volume donné. Cette augmentation du volume, c'est celle qu'on avait vue ici devant vous, devant ces diagames. Et qui nous a poussé à prévoir ces investissements qui s'élèvent à 74 milliards de dirhams. Par rapport à votre deuxième question concernant les prix de transfert, il convient de préciser qu'entre le Maroc et l'Espagne, il a été précisé la notion de stabilité. C'est-à-dire que l'entreprise maritime, est-ce qu'elle a son siège stable ici au Maroc ou bien en Espagne ? Et c'est là où il y a le siège principal dont revient l'imposition et non pas dans l'autre pays. Par rapport à la France également, il y a cette notion de siège stable. Mais par rapport aux autres pays européens, ceci dépend de la convention bilatérale entre les deux pays. Je vous ai donné deux exemples que je connais, notamment le Parlementaire de l'Espagne et de la France. Merci. 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 Now, we are going to move to our final presentation of the Salah Union, which is from Mustafa Al-Qaed, president of Amor. So, thank you very much for the Mohammed.